Salutations mes amis, aujourd'hui je suis ravi que ma chère épouse Nancy se joigne à nous une fois de plus et en fait c'est elle qui nous apportera le message spécial de cette semaine. Ce samedi 12 juin a été désigné comme la journée d'accentuation des ministères des femmes. Le thème des ministères des femmes est « J'irai et j'atteindrai le monde ». Et quel merveilleux objectif, c'est pour chacun d'aller dans la puissance du Seigneur et d'atteindre le monde pour lui. Nancy, merci pour tout ce que tu fais pour atteindre les autres, de près ou de loin pour Jésus. Je suis sûr que beaucoup seront bénis par le message que tu partageras avec nous aujourd'hui. Je suis heureuse de partager un bref message et je voudrais m'adresser en particulier à nos chères sœurs du monde entier. Vous savez mesdames, Dieu a donné à chacune d'entre nous un appel spécial pour atteindre notre monde pour lui. Et c'est un appel que seuls vous, seuls moi, pouvons remplir. Écoutez cette déclaration très inspirante et encourageante d'Ellen White. Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent présenter la vérité divine là où elle fera son œuvre. Il y a une tâche pour elles à cette heure de crise et le Seigneur les assistera. Si elles ont le sentiment de leur devoir et si elles travaillent sous l'influence de l'Esprit de Dieu, elles auront la maîtrise d'elles-mêmes, indispensable à notre époque. Le Seigneur fera briller sur ces femmes, capables de sacrifice sa lumière céleste. Et cela leur apportera une puissance qui dépassera celle des hommes. Elles peuvent exercer dans les familles un travail que les hommes ne peuvent pas réaliser et ainsi pénétrer dans la vie intime et dans les cœurs. Elles peuvent atteindre des cœurs que les hommes ne peuvent pas. Leur collaboration est nécessaire. Discrètes et humbles, elles expliqueront la vérité dans les maisons. C'est ainsi que la parole de Dieu agira comme un levain et des familles entières seront gagnées par leur influence. Quelle incroyable influence ! Et pour illustrer davantage ce point, voyons brièvement comment une jeune fille a pu, dans un foyer, influencer l'une des familles les plus puissantes de son époque. Nous trouvons cet épisode dans Deux Rois, chapitre 5, versets 1 à 5. « Nahaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur. Car c'était par lui l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreuve. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Nahaman a allé dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Arrêtons-nous un instant pour constater à quel point c'était étonnant. Voici une jeune fille, arrachée à sa famille et forcée de servir dans la même maison que celui qui est responsable de sa capture. Impliquée à son assu dans cette situation injuste, la jeune fille aurait pu être amère, pleine de ressentiment et de colère, mais elle ne l'était pas. Dès son plus jeune âge, on lui a enseigné une vocation plus élevée, une vocation qui va au-delà de sa propre personne pour s'intéresser au bien-être des autres. Et comme en témoigne sa déclaration à sa maîtresse, elle croyait au don de prophétie. « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, » dit-elle, « il le guérirait de sa lèpre. » Quelle déclaration de foi alors que même le roi d'Israël semblait avoir oublié le prophète de Dieu. Remarquez comment cette jeune fille se souciait sincèrement du bien-être d'un homme puissant qui aurait pu être considéré au juste titre comme son ennemi. Elle s'en soucie suffisamment pour parler à la femme de Nahaman qui transmet le message à son mari. Cela demandait du courage. Elle aurait pu penser qu'en raison de sa position modeste, elle était impuissante, que personne ne l'écouterait ou ne la croirait. Après tout, la Syrie était riche et puissante. Ne disposera-t-elle pas de meilleurs soins médicaux ? Cependant, malgré le risque du ridicule et de rejet, la jeune fille a parlé et ses ravisseurs l'ont cru. Pourquoi l'ont-ils cru ? Sans aucun doute, c'était en partie à cause de ce qu'ils avaient observé, sa gentillesse, sa courtoisie et sa prévenance. On nous dit dans Prophète et Roi, la conduite de la jeune captive dans ce foyer idolâtre est la démonstration frappante de l'influence profonde qu'exerce l'éducation familiale sur un enfant. Il n'est pas de tâche plus noble confiée aux parents que celle de veiller sur la formation de leurs petits. Ils édifient ainsi la base même des habitudes et du caractère. Ce sont eux qui, par leur exemple et leur enseignement, décident en grande partie de leur avenir. Les parents de cette jeune fille israélite ignoraient quel serait sa destinée lorsqu'ils lui apprenaient à aimer le Seigneur. Mais ils accomplissaient fidèlement leurs devoirs. Aussi, dans la maison du capitaine des armées syriennes, cet enfant rendit témoignage à son Dieu qu'on lui avait appris à honorer. Mesdames, alors que nous réfléchissons à notre vocation, n'oublions jamais les personnes les plus proches de nous et la puissante influence que Dieu a placée entre nos mains. Que nous ayons nos propres enfants ou que nous soyons des mères en Israël, Dieu nous a placés dans la puissante position d'enseigner, de prendre soin et de guider la vie de toute l'humanité. Il nous est dit qu'un roi sur son trône n'a pas une responsabilité plus importante que celle d'une mère. Elle détient le pouvoir de modeler le caractère de ses enfants afin de les rendre dignes de la vie éternelle. Un ange ne pourrait pas réclamer une mission plus haute car en accomplissant cette œuvre, elle est au service de Dieu. Qu'elle prenne seulement conscience de l'importance de sa tâche et cela lui donnera du courage. Qu'elle se rende compte de la valeur de son travail et qu'elle se revête de toutes les armes de Dieu afin de résister à la tentation de se conformer aux usages du monde. Sa mission concerne le temps présent et l'éternité. Mes chères sœurs, Dieu nous a en effet placés dans une position d'influence puissante, une position que nous sommes les seuls à pouvoir remplir. Bien qu'il y ait de nombreuses façons de servir le Seigneur en allant atteindre notre monde, n'oublions jamais notre appel spécial à atteindre nos proches par la puissante influence du foyer. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci beaucoup pour le privilège que tu nous as donné de travailler à tes côtés, avec toi et pour toi, Seigneur, pour nos enfants, pour nos voisins, pour ceux de notre Église. Seigneur, tu as donné aux femmes des talents spéciaux, des dons particuliers pour atteindre les enfants et guider les jeunes femmes et pour toucher la vie de nos voisins. Et donc, Seigneur, aide-nous à être fidèles à la confiance que tu as placée en nous et à être tes mains et tes pieds aujourd'hui et toujours. Merci d'entendre et d'exaucer nos prières au nom de Jésus. Amen.